Il parle trop Et oui beaucoup trop Et il devrait même éviter de chanter Bonjour et bienvenue pour ce réseau de la série H.O Le film d'aujourd'hui s'appelle Bad Boys for Life Il est réalisé par Bilal Fala et Adil El Arbi Il est sorti le 22 janvier 2020 en France au cinéma Et je l'ai vu au cinéma en version originale Oui, j'avais pas forcément prévu au départ de faire un podcast Mais comme j'arrive à caser en ce moment des petits podcasts demi-semaine Et bon, on va compter ce Bad Boys dans cette série-là Bad Boys, c'est une série assez connue Qui a fait deux succès Au milieu des années 90 et à la fin des années 90 Si je dis pas de bêtises Réalisé tous les deux par Michael Bay Alors, on va faire un petit point sur Michael Bay Réalisateur sur lequel je reviendrai très rarement Mais vraiment très rarement Parce que tout simplement je n'apprécie pas son cinéma Et je pense que c'est un réalisateur très surcoté Bon, il se fait attaquer pour vous donner un petit peu la petite histoire Au niveau critique, il se fait traditionnellement défoncer Et au niveau public, ces films marchent globalement bien On est typiquement, je trouve, dans le cas de la dichotomie De la surenchère qui va au-delà de la qualité Et donc il y a une sorte de scission logique Entre les critiques et le grand public Sur ce réalisateur C'est lui qui a réalisé les Transformers Avec tout le succès qu'on peut voir derrière au box-office Et ainsi de suite C'est des films qui cartonnent Tout en étant cinématographiquement Et ça honnêtement, il faudrait que je me pose un jour Pour vous faire une sorte d'inversé De ce que Duranda l'avait proposé Dans son Pourquoi j'ai raison et vous avez tort Pourquoi ce sont, à mon avis, souvent de mauvais films Voire de très très mauvais films Ça fait un petit moment que je n'en ai pas vu d'autres Je crois que je me suis arrêté au Transformers 3 ou 4 Je ne sais plus Et la dernière fois que je suis allé voir un Transformers au cinéma Je me suis ennuyé Mais c'était incroyable Bref, donc J'étais un peu en mode Je suis un peu en mode Michael Bay Très peu pour moi Donc Bad Boys 1 et 2 Est-ce que je vais en dire que du mal et du mal ? Non, parce qu'en fait A l'époque, Bad Boys J'avais quoi ? 12, 13, 14 ans je crois Et ben je m'étais bien amusé C'était un film où j'avais passé un bon moment C'était clairement pas un chef-d'oeuvre Même en étant ado Je pense que j'en avais conscience Bad Boys 1 et 2 C'est Comment dirais-je Le cliché du buddy movie des années 90 Qui marchait bien C'était des films qui étaient assez sympathiques Dans le sens où Le principe était simple On avait grosso modo Un héros Charismatique Assez classe Et un sidekick Qui devait être le comic relief Qui devait être drôle Qui devait amener comme ça Un petit peu de dégags Et ainsi de suite Et des situations Et Bad Boys était allé Dans le côté sombre Entre guillemets De ce style En proposant souvent De l'humour un peu gras Des situations Soi-disant cocasses Mais qui basculaient déjà Vers le vulgaire Palier qui a été complètement franchi Par la suite Dans le cinéma Par exemple de Philippe Lachaud C'est vrai que maintenant que j'y pense Je trouve que c'est un peu L'héritier de ça Je vous renvoie à ma critique De Nicky Larson Où j'en parle de ça Où je parle du côté farce De ce cinéma Grosso modo Bad Boys C'est le blockbuster américain Qui bascule Qui a la frontière de la farce Et qui a en fait Ouvert la porte A tous les films qui vont arriver après Qui vont mélanger action Et clairement Farce vulgaire Et qui ont du succès aujourd'hui J'ai pas forcément D'exemple en tête Mais dans l'idée C'est un peu ça Et ça avait plutôt bien marché Parce que le film avait réussi Deux trucs C'était de De complètement tabler Sur le fait que Will Smith à l'époque Qui était en train d'émerger Allait devenir une gigastar Et qu'il avait du charisme Qu'il était cool Et le film jouait complètement là-dessus En le mettant dans le rôle D'un séducteur Bodybuildé Et ainsi de suite Donc voilà Ça fonctionnait déjà très bien Ensuite Et en parallèle de ça On avait Martin Lawrence Qui était en pleine En pleine ascension A cet endroit-là Et qui allait devenir Pendant je crois 5-6 ans Une vraie petite réussite De cinéma contemporain Américain De blockbuster Avec plusieurs comédies Sur son nom Je vous renvoie par exemple Au film Je crois que c'est un black À la cour du roi Arthur Un truc comme ça Où il est renvoyé dans le temps À l'époque médiévale Vous voyez vraiment Le genre de trucs Qu'on fait À chaque fois qu'il y a un comique Qui marche bien aux Etats-Unis On trouve une histoire comme ça Pour faire un film dessus Complètement gratuit Où il y a Grosso modo Pas grand chose à raconter Parfois on a des bonnes surprises Mais je vous rassure tout de suite Un black à la cour du roi Arthur Où je sais plus comment il s'appelait Le titre du film C'était clairement Martin Lawrence Dans une situation X Pour qu'on profite de Martin Lawrence Qui fait de l'improvisation Des vannes De style de Martin Lawrence Donc Grosso modo Bad Boys avait réussi à Trouver le mix Entre ces deux mecs Il faut admettre Que le duo Will Smith Martin Lawrence Avait un certain piquant A l'époque C'était assez sympa De voir Aussi bien Martin Lawrence Renvoyer Will Smith A son côté dragueur Avec ses super bagnoles Hyper riches Avec tout son côté Comment dire Tape à l'oeil Tout en étant lui-même Comment dire Critiqué par Par Will Smith aussi Pour son côté Un petit peu Franchouillard Ses blagues un peu limites Le fait qu'il était Père de famille Mais bon Qu'il avait toujours envie D'aller Entre guillemets Qu'il avait envie De sa femme sans arrêt Qu'il était toujours frustré Qu'il s'était fait une vie chiante Avec des gosses Machin Blablabla Donc il faut bien comprendre Que tout ce dont je vous parle là Était frontal Dans le film C'était C'était pas sous-entendu On pourrait croire Qu'il y aurait eu Une sorte de politiquement correct A dire non Mais en fait Le père de famille Quand même C'est plus important Blablabla Mais en fait Pas du tout Dans Bad Boys Que ce soit le 1 ou le 2 De ce que je me souviens Je me souviens beaucoup plus du 1 Quand même On jouait clairement la carte De dire que la vie De Martin Lawrence Du personnage de Je crois c'est Marcus Burnett Était grosso modo De chiante Et que le mec Qui avait la belle vie C'était Mike en face Il lui arrivait des conneries Mais grosso modo On sentait vraiment Une mise en valeur De tout ce qui faisait L'attrait de la vie De Mike C'est à dire Le côté musclé Les jolies filles Les grosses bagnoles Le pognon Et tout ça En face de la vie de Marcus Qui avait l'air lui Globalement assez frustrante Sympathique Avec sa femme Et tout ça Super bien Avec une jolie femme Des beaux enfants et tout Mais grosso modo Une vie frustrante Et casse couille Et les films Revenaient jamais là dessus Ils étaient complètement frontaux Là dessus Mais c'est pas des films Qui entre guillemets Avait pour objectif De raconter quelque chose De profond sur la famille Ou les amis Ou l'amitié C'était grosso modo Des vrais buddy movies Rat du plancher Au niveau scénario Dans les années 90 Grosso modo L'idée c'était De mettre deux copains A l'épreuve De créer plus ou moins Un contexte autour De relativement crédible Et d'aller au bout D'une enquête Musclée Ou en aller finir Par avoir des fusillades Et surtout des explosions Je vais pas vous balancer Tous les clichés Sur Michael Bay Mais c'est une réalité Michael Bay C'est grosso modo Trois grands trucs Un nombre d'explosions Si possible Le plus spectaculaire possible Et à la suite Une mise en scène Qui est basée essentiellement Sur des plans iconicisants Notamment il y en a un Qui est très très connu Où il fait une sorte de Il tourne en rond Autour de La caméra tourne en rond Autour de personnages En légère contre-plongée Donc il les met en gloire Comme ça dans un ralenti léger Donc plein d'effets de style Comme ça très lourds Mais qui étaient jolis Qui donnaient de belles images Tout simplement Et que Au milieu des années 90 Et jusqu'à quasiment Encore dernièrement Bah ça plaît Ce genre de figure de style Et c'est ce qui fait Que Michael Bay Est toujours un réalisateur Qui a le vent en poupe Et le dernier élément Et non des moindres C'est que c'est un réalisateur Qui donne tout à l'action Le scénario N'a pas forcément de tension Les enjeux entre les personnages Sont flou Ou souvent pas réglés Mais L'enjeu c'est que Au final On est des grosses scènes d'action Et que ça pétarate Dans tous les sens Que c'est du sens N'inquiète pas du tout Michael Bay Donc voilà C'est le style de Michael Bay Ça marche très très bien On aime ou on aime pas Moi clairement j'aime pas Mais c'est un cinéma Qui a très bien marché Et du coup Bad Boys 1 et 2 Là j'étais en train Dans une critique de scénario Mais c'est des films Qui se prêtent pas à ça J'avais besoin de vous parler De Bad Boys 1 et 2 Pour vous dire que Bad Boys 4 Life Est un Clairement bel hommage A Bad Boys 1 et 2 Et c'est une suite Tout à fait logique C'est à dire que Là où il faut Il faut respecter le travail Des réalisateurs Bilal Fala Et Adil El Arbi C'est qu'ils ont fait un film Qui est clairement Dans la lignée des deux premiers Alors on va On va modérer ce qu'on veut dire Mais Ce que je veux dire Mais La chose En disant ça J'ai fait ma critique Mais on va d'abord pitcher On va pitcher Comme ça On va tous un peu plus Se comprendre Et oui Des années ont passé Depuis Bad Boys 2 Marcus Burnett Et Mike Laurie Ils sont désormais Des inspecteurs Un peu vieillissants Beaucoup plus Marcus Que Mike Et alors qu'on assiste A la soirée De départ en retraite De Marcus Mike est surpris Et propose à Marcus De rester un Bad Boys 4 Life Et de continuer A faire des enquêtes Avec lui Parce que Sinon c'est une vie de merde Il va s'ennuyer Et ainsi de suite Mais A la surprise de Mike Marcus est décidé Il a eu un petit enfant Et il veut en profiter Et profiter de sa retraite Alors que Mike Alors que Marcus Provoque malgré tout Mike A une course L'un contre l'autre Pour lui prouver Qu'il est toujours meilleur Que lui Bien qu'il parte à la retraite Un assassin arrive Et plombe notre cher Mike Dans la poitrine Qui va à l'hôpital En parallèle Une suite de meurtres De personnes proches De Mike Ont lieu Et très très vite Marcus Qui a Accompagné Mike A l'hôpital Décide clairement D'arrêter complètement D'être flic Marcus Est d'autant plus décidé A partir à la retraite Mais Mike Qui est un dur à cuire N'est pas prêt A laisser partir celui Qui lui a mis Deux balles dans la poitrine Et malgré les résistances De son chef Et de son quartier de police Et de son commissariat Il finit par forcer A s'introniser Dans l'enquête Sur sa propre tentative De meurtre Bien sûr C'est le début D'équipe Roca Et d'une aventure Comme dans tous les autres Films précédents Alors Commençons par le début Parlons Je vais essayer De faire une forme Un peu différente On va d'abord parler De la mise en scène Alors La mise en scène De ce Bad Boys Est globalement réussie On a par exemple Plusieurs effets Que j'ai trouvé Vraiment bons Dans le film Notamment dans la première partie Où on croise Mike qui veut absolument Reprendre l'enquête Donc Will Smith Et Marcus Qui lui profite de sa retraite Et on a plein d'effets Comme ça Assez comiques Que je trouve pour le coup Réussis Où on voit Mike monter dans sa voiture Vouloir accélérer Et au lieu de voir La main de Mike Qui utilise le Comment dire Le léger de vitesse On voit La main de Marcus Qui déplie son canapé Pour glander sur son canapé Enfin Il y a plein de jeux de sens Comme ça Qui sont très sympathiques Et que j'ai trouvé vraiment cool Entre un clairement Qui profite de sa retraite Et l'autre qui lui dit Et l'autre qui veut Continue d'être un super flic Et ça Pour le coup Le début du film L'assume vachement bien Il y a tout un contraste Entre les deux Qui est assez drôle Ça c'est un premier effet Que j'avais trouvé assez sympa On a une autre scène Une scène de combat Assez cool Entre Marcus Pardon Mike Et un gars Ils sortent Ils se battent Sur un toit d'hôtel Sur un petit toit d'hôtel Ils ne sont pas en hauteur Cette scène Est plutôt réussie C'est une bonne petite scène de combat Avec un léger effet accéléré Vous verrez à un moment donné Pour montrer Que Will Smith A un peu vieilli quand même Mais globalement C'est la bonne scène de combat Du film Elle n'est pas rapide Mais elle a pas mal d'impact J'aime bien Ils ont bien réussi Le mix entre Mouvement Efficace Des deux cascadeurs Et efficacité de la mise en scène Avec un plan long Qui laisse le combat exister Autre effet de mise en scène Qui est plutôt réussi C'est les différentes fusillades Evidemment c'est un film Bad Boys Sont plutôt réussis Alors je vais Modérer ce que je dis tout de suite Je trouve que c'est Tout aussi lisible Que dans un Non je caricature un peu C'est un peu plus lisible Que dans un film de Michael Bay Après je sais pas Si c'est une question de moyens Mais le J'ai trouvé que les fusillades Manquaient un peu d'ampleur Même si Il y a cette Cette référence Cette révérence Même au style de Michael Bay Avec plusieurs plans Très iconiques Par exemple Il y a un mec Il y a un des personnages Qui court Qui glisse sur un des adversaires Et qui lui tire Un mitraille à bout portant Il y a Plusieurs plans comme ça Qui sont vraiment spectaculaires Mais j'ai trouvé que les fusillades Etait simplement des accumulations De ce type de plans C'était juste lisible Mais finalement C'était pas Ça racontait pas grand chose Un peu comme chez Michael Bay Et du coup Ça souffre des mêmes défauts C'est à dire que Bah C'est juste des jolis plans Les uns derrière les autres Donc ça raconte finalement Pas grand chose Et c'est un peu dommage Et quand le film Veux raconter quelque chose Je trouve pas qu'il soit Très intéressant On a notamment Toute une thématique Sur le passé de Mike Laurie Qui est intéressant Je ne vais pas spoiler Mais qui au final En termes de mise en scène Décolle pas vraiment On a notamment C'est assez drôle En termes de mise en scène Mais on a finalement Des lieux communs De ce que le personnage A vécu au Mexique Donc on finit par se retrouver Dans une vieille baraque Au Mexique Abandonné Enfin Il n'y a rien de surprenant Dans la mise en scène Et c'est assez étonnant d'ailleurs Comme le film au final Est assez convenu On est clairement Je crois c'est à Miami Ou je ne sais plus Où ça se passe exactement Et on a tous les clichés Du la plage Enfin Il n'y a rien de surprenant Je trouve dans ce Bad Boys On est clairement Dans un film Bad Boys Mais J'avais quand même Un souvenir D'une plus grande forme d'ampleur Alors là Juste pour modérer ma critique Parce que c'est une critique Très modérée Je trouve que le film Est très fidèle A ce que les deux premiers proposent Et ça reste un film Assez spectaculaire Tout à fait sympathique Dans son genre Ce n'est pas un blockbuster De l'été Il faut être clair Et je vais m'expliquer pourquoi Le film est à un budget De 90 millions de dollars Je vous avais expliqué 100 millions de dollars C'est le fameux plancher Qui fait que Le plancher psychologique Ou on va dire budgétaire Au cinéma Dans le cinéma américain Qui fait que On peut qualifier le film De blockbuster A 90 millions Il n'en est pas un Il est presque Mais il n'en est pas un Du coup Sa date de sortie Assez étrange En plein mois de janvier S'explique Déjà je pense que c'est un film Qui se sait ne pas être Au niveau des gros blockbusters Qui sont sortis Dans le même genre De buddy movie Avec deux gars Qui ne s'aiment pas Mais qui doivent faire équipe Entre caricatures Je caricature Mais qui finissent par faire équipe De bon coeur finalement On avait l'été dernier Obscène show Que j'ai vu Dont je n'ai pas fait de critique L'un des spin-off De Fast and Furious Avec The Rock Et Jason Statham Et dans le genre On voit clairement La différence de budget C'est assez impressionnant D'ailleurs Comme le film a clairement Le double au moins De budget Ou au moins 160 millions de plus Donc voilà On sent que Dans ce Bad Boys 3 Il y a un moment donné Le budget a manqué Même s'il y a de belles idées Même s'il y a de belles explosions De belles séquences Le film n'a pas réussi Tout à fait A faire oublier Son manque de budget Un moment donné Même dans la séquence finale Où on veut clairement Franchir un cap De spectaculaires Que je ne spoilerai pas Donc voilà C'est juste pour dire A 90 millions C'est plutôt réussi Mais le film n'a pas réussi Son pari je pense Le principal Qui était de faire croire Qu'il était Au niveau d'un blockbuster Je trouve qu'on le sent Ce manque d'ampleur Fini par être présent Et on sent Que Michael Bay A double projet Il joue un petit rôle D'ailleurs dans le film Mais il n'a pas non plus réussi A faire exploser La production du film Au niveau d'un film D'action d'été Avec Will Smith Tout simplement Je n'ai pas vu Son dernier film Là où il a Un clone J'ai oublié Comment ça s'appelait Gemini Gemini Man Je ne l'ai pas vu Mais j'imagine Que le budget Était beaucoup plus Avec une plus grosse ampleur A vue de nez A vue de nez Encore une fois Je ne l'ai pas vu Il était réalisé par Ang Lee Donc c'était autre chose En termes de CV Et à mon avis Il a dû avoir un plus gros budget Peu importe Tout ça pour dire Pour ce budget de 90 millions Le pari de faire passer ce film Pour un blockbuster De l'été Entre guillemets Alors qu'il sort en plein janvier N'est pas rempli A mon sens Mais ça reste un film Très sympathique La mise en scène Fait le taf On s'amuse visuellement La plupart des blagues De Martin Lawrence Puisque encore une fois Je parle de la mise en scène Sont à mon avis Mise en scène De la meilleure manière possible C'est à dire En laissant Martin Lawrence Faire le rythme Et en proposant A Will Smith De jouer le couple avec lui Je vais être clair là dessus C'est plus ma tasse de thé Leur humour à tous les deux Ça l'a été quand j'étais ado Mais maintenant J'ai vieilli Ou peut-être que je suis devenu Un vieux con C'est vrai Mais ça ne me fait plus trop rire Il y a quelques vannes Qui sont bien Il y a quelques situations Le film exploite plutôt bien Ce que le scénario propose Et donc on a Quelques situations Marcus Où Martin Lawrence C'est plutôt cool Mais le reste du Enfin le reste du genre J'ai trouvé que c'était un humour Ça tombait un peu à plat C'était pas très drôle C'était juste sympathique Voilà Je pense que c'est ça Alors Je dis pas que le film A l'époque Le 1 ou le 2 Me faisait rire Me taper sur les cuisses Loin de là Mais Je pense que c'est un humour Qui a un peu vieilli Paradoxalement L'humour de Martin Lawrence En tout cas Si vous êtes client A cet humour là Le film va bien passer Parce qu'il est Relativement généreux Dans les situations Qu'il laisse A vivre entre Le personnage de Mike Et le personnage de Marcus Il n'y en a pas trop Mais il y en a Le film est quand même Bien consistant là dessus Et en termes de mise en scène Encore une fois C'est simple On laisse Martin Lawrence Donner le rythme Et ça marche plutôt bien C'est assez étonnant D'ailleurs Comme Will Smith Qui est pourtant La star de cinéma En comparé à Martin Lawrence Aujourd'hui Est quelque part Un peu en retrait Dans toutes ces séquences là Et a finalement Une présence essentiellement dramatique Dans le film Laissant beaucoup Beaucoup de champ A la comédie Pour Martin Lawrence C'est un choix Je trouve que Will Smith Peut être un acteur très drôle Mais bon Voilà A la limite Je peux comprendre Cette scission là Et je serais pas surpris non plus Que Bad Boys for Life Soit plus un projet Pour proposer à Martin Lawrence De revenir dans un film A gros budget Qu'il a pas fait depuis longtemps A mon avis A vue née Même si j'ai pas suivi Sa filmographie Plutôt que de proposer Un énorme projet A Will Smith Et d'ailleurs Pour la petite parenthèse De production Bad Boys for Life Est arrivé au cinéma En parallèle De la série Los Angeles Bad Girls LS Finest En version originale Qui est un spin-off De la série Enfin des films Bad Boys Qui a été essayé Sur la fille Notamment de Marcus Burnett Qui a lieu à Los Angeles Pour la petite parenthèse La série a été renouvelée Pour la saison 2 Mais en France Ca a tellement mal marché Que TF1 n'a même pas diffusé Les deux derniers épisodes De la saison 1 Donc ça vous donne Une échelle d'idées De l'échec en France Alors aux Etats-Unis Ca a l'air de marcher Puisque la saison 2 Est en production actuellement Et donc Bad Boys for Life Fait un peu partie De ce package Voilà Je voulais juste Faire une petite parenthèse Sur la production Concernant J'ai envie de dire La musique La musique La musique C'est un peu La musique classique De films d'action De Media Ventures Le Media Ventures J'en ai déjà parlé Dans d'autres critiques C'est grosso modo De la musique De cinéma Mais qui joue beaucoup Sur le synthé Et on va dire L'aventure Tout en proposant Des musiques Très 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 similaires Pour vous donner Deux films Qui sont très drôles Qui sont très proches A l'époque C'est aussi avec Nicolas Cage Mais qui sont vraiment Typiques de ça Vous avez The Rock Qui est un film Que j'aime bien Qui est peut-être Mon film préféré De Michael Bay Et Les Ailes de l'enfer Qui a été fait Quelques années plus tard On a exactement Le même type de musique Ou alors vous prenez Broken Arrow Qui a été réalisé Par Angli je crois Je ne suis plus maintenant Broken Arrow Avec Christian Slater Et John Travolta Même type de film d'action A chaque fois Vous avez exactement Le même type de musique Les thèmes sont très très similaires Guitar électrique Dans le thème principal Beaucoup de synthé Pour mettre de l'ambiance Et finalement Les violons sont souvent Joués par du synthé Et du synthétiseur Le Media Hunter C'est vraiment La musique de film d'aventure Stéréotypée Qui a littéralement Amoindri la singularité De beaucoup de films Des années 90 Qui auraient sans ça Était bien différents Les uns des autres Heureusement Ça a été abandonné Petit à petit Ce style là Il n'y a eu plus que Michael Bay Pour l'utiliser encore Pendant un moment Mais finalement Ça a partir de Transformers S'il s'est calmé là dessus Et ça lui a fait beaucoup de bien A son cinéma Et au cinéma en général Donc tout ça pour dire Le style de musique De ce Bad Boys 3 Fait un peu référence à ça Mais je caricature à peine Parce qu'il y a Quelques morceaux Qui sont bien Mais franchement Pas très bien retenus Je voulais surtout vous parler En termes de musique De bien sûr Du morceau d'Inner Circle Bad Boys Le film revient dessus Fait pas mal de blagues dessus On aime ou on aime pas Mais je pense qu'à moins De connaître les films originaux Ou d'être vraiment fan du truc C'est beaucoup de vannes Qui vont tomber à plat Très honnêtement Qui jouent beaucoup sur la nostalgie Ok On va voir Pour l'instant Le film est premier au box office Donc visiblement C'était un bon calcul De jouer sur la nostalgie De ce film là Et de cette chanson là Mais je trouvais que Contrairement à ma sensation Quand j'étais jeune C'était cool Là ça m'a donné Exactement l'impression inverse C'est ringard Donc voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur la musique On revient sur Bad Boys Ils jouent beaucoup Sur la musique d'Inner Circle Tout ça pour qu'au final Je trouve ça donne un effet Plus ringardisant que cool Mais voilà Si on aime retrouver Deux acteurs Qui ont vieilli ensemble Moi je pense qu'on peut Tout à fait passer au dessus Je vais faire un petit tour Par le casting Juste sur le casting global Il y a un groupe de jeunes Qui est introduit Dans la série Notamment L'acteur qui joue Bjorn Dans la série Vikings J'ai oublié son nom Maintenant Je crois que c'est Alexander Ludwig Et donc il y a une équipe Qui s'appelle l'équipe Ammo Qui est avec trois jeunes Ce mec là Donc Alexander Ludwig Un grand on va dire Un grand nordique Un asiatique Et une jeune femme Et la capitaine De cette équipe Qui est grosso modo Le crush de Mike Laurie Donc de Will Smith Dans le film Je vous laisse découvrir comment C'est intéressant Ils apportent un petit peu De fraîcheur dans le truc Mais au final Comme je le disais avant Je le sous-entendais avant Comme ils n'ont pas Beaucoup de profondeur Mais ils n'ont pas grand chose A amener Ils n'ont pas grand chose A jouer Ce qu'ils font Ils le font bien Les légères oppositions Qu'ils ont par rapport Aux deux personnages principaux Elles sont plutôt bien gérées Je trouve qu'ils font tous le taf Et Alexander Ludwig Apporte un petit peu Son côté massif Comme ça Son côté Bjorn En étant un geek Qui a une sorte De stress post-traumatique Et qui ne veut tuer personne C'est plutôt rigolo Le casting fait plutôt bien le taf Will Smith fait le taf Comme d'habitude Il est sérieux Il n'y a vraiment pas de problème Et Martin Lawrence a grossi Et vieilli en face C'est clair N'était précis Mais comme le film l'assume Est-ce que ça vaut le coup De critiquer ça Non Non Parce que je trouve que On sait ce qu'on va voir J'ai envie de dire Que quelque part Je ne peux pas être déçu Parce que je savais Où je mettais les pieds Et je trouve que Pour le coup Le film l'assume tellement Que ça devient Presque une qualité Le film assume Le fait qu'ils ont vieilli Fait beaucoup de vannes là-dessus Assume que le fait Que Marcus Burnett Veuille à la retraite Donc tout le côté grossi De Martin Lawrence passe Même si dans la dernière partie Du film Ils essaient de nous faire croire Qu'il est de nouveau prêt A partir sur le terrain Ce que je trouve Comment dirais-je Indiscutable Mais grosso modo Comme le film l'assume Plutôt bien dans son scénar Je trouve que Ce n'est pas critiquable Après Ça lui enlève clairement De l'intensité Et du charisme Alors que C'était quand même présent Dans les deux premiers films Là clairement On sent plus un côté Blague De voir aussi Le personnage de Mike Laurie Vieillir Arriver à la quarantaine Et tout Donc le film le joue aussi Mais J'ai envie de dire Que ça va Ça passe encore Ça manque un peu d'ampleur De toute façon Donc de toute façon Le charisme n'aurait pas eu Beaucoup sa place Je ferais juste Une toute petite parenthèse Sur Kei Del Castillo Qui joue le rôle Grosso modo De la méchante du film Qui s'appelle Isabelle Aretas Et que je trouve très bien Très stylée Qui fait vraiment Méchant de films Des années 90 Avec une seule dimension Une seule manière de faire Une seule manière d'agir Qui va jamais très loin Et qui n'est pas très profond Mais elle fait bien le taf Et ça m'a fait penser A pas mal de méchants charismatiques Des films des années 90 Dans le style Encore une fois C'est pas très profond Ça va pas très loin Ça me permet du coup D'aborder tout de suite Il faut être clair Les films Des années 90 Et le film fait vraiment Très joliment référence à ça Avec les scénarios D'enquête D'action C'était de l'enquête d'action C'est à dire Ils découvrent quelque chose Ça les emmène quelque part Pour un combat Une baston Quelque chose Ils découvrent quelque chose Ils ont une discussion De deux minutes Ils découvrent Avec un seul petit élément Ils découvrent 60 000 choses Et ils avancent Ils avancent Et à chaque fois Ça va de scène d'action En scène comique On découvre un truc Scène d'action On découvre un truc Scène d'action On découvre un truc Scène comique On découvre un truc Scène d'action Et ainsi de suite Et c'est clairement Le montage classique De ces films là Avec toute la première partie Du film Qui prend son temps Pour monter L'intensité du truc Le fait que Mike est blessé Ce qui se passe Entre les deux personnages Donc le film fait vraiment Bien le taf D'un film des années 90 Bien construit Mais c'est un film Des années 90 A part les deux personnages principaux La plupart des personnages secondaires Sont très secondaires Dans ce qu'ils apportent A l'histoire Très très secondaires Ils vont vraiment pas très loin Ils sont unidimensionnels Et en parallèle de ça Le film se permet même De ne pas aller au bout De ce qu'il développe Notamment avec L'un des deux personnages principaux C'est assez surprenant Je veux pas spoiler plus que ça Mais c'est typique Des films des années 90 Et dans Bad Boys 1 et 2 C'était déjà le cas Donc est-ce que les deux réalisateurs Ont très bien fait leur taf Oui Oui absolument Ça ressemble vraiment Un hommage à un film Des années 90 Le scénario à cet endroit là Est assez inattaquable Il est bourré de plot holes Et de problèmes Mais c'était exactement Le style de ces films là Et d'ailleurs Pour la petite parenthèse On entame la conclusion Il y a tout ce côté assez drôle Du film qui critique lui-même Qui dit Mike Laurie Ils sont souvent critiqués Pour dire que c'est des cow-boys Et qui tuaient du monde À tour de bras Et vous entendez les personnages Dire clairement Non mais j'ai tué plein de gens Dans ma vie Mais c'était des méchants C'est très drôle Ça joue vraiment Sur ce côté ridicule Il y a un des personnages Comme je dirais Qui est joué par Alexander Ludwig Qui dit Oui j'ai tué des gens Mais je suis des thérapies Tout ça Et au final Tout le monde en voit chier Complètement ce truc Dans la partie finale du film C'est très C'est pas drôle au premier degré C'est drôle au second degré Ça joue vraiment Sur des réalisateurs Et des scénaristes Qui ont assumé Le côté grand guignol Des scénarios de ces films là On ne voulait pas être vraisemblable Et c'était pas Ce qui intéressait Les producteurs Les réalisateurs De ces films là Et ce film là Finalement Il rend hommage Et le scénario Il rend hommage Avec plutôt du brio De là à dire Que j'aime ce film Et j'aime les messages Qu'il envoie Non Mais je trouve Que au moins celui là Contrairement au Bud Boys 1 et 2 Ne finit pas par se prendre Au sérieux sur son fond Et c'est peut-être pour ça Que c'est le meilleur film De la trilogie En termes de sens Pas le meilleur En termes de spectacle Ni en termes d'ampleur Mais on va parler On va entamer la conclusion Sur cette petite critique De Miss Men Pour vous donner Mon avis final Sur ce bon vieux Bad Boys for Life Alors Bad Boys for Life Est un bon non-blockbuster C'est à dire Qu'on est juste en dessous Du blockbuster C'est un film sympathique Avec un duo D'acteurs principaux Que si on aime bien On va manger Si on aime bien Les films d'action Que Will Smith faisait Dans les années 90 Un peu léger Comme ça Et ben on va Clairement passer un bon moment On est dans la lignée De Bad Boys 1 et 2 Mais aussi D'indépendance day Dans le style Donc pourquoi pas Je pense qu'on passera Un bon moment C'est un film d'action Correct Mais vraiment Rien de révolutionnant Il y a quelques images Spectaculaires Sinon ça reste Globalement pas terrible En termes de lecture Ni en termes d'utilisation Du scénario Le scénario est vraiment Bas du front Et en plus Se permet de ne pas Conclure certaines choses Ou d'être relativement Incohérent sur la fin Vous me direz Ce que vous en avez pensé Mais pour moi Le personnage de Martin Lawrence Ne va pas au bout de son histoire Pour que les choses soient claires Mais on assiste quand même A quelques petites originalités Deux trois petites tournures De scénario Pour justifier le film Le fait que le film arrive 20 ans plus tard Après le Quasiment 20 ans Plus de 20 ans Après le deuxième je crois Et globalement On a un bon petit film d'action Du mois de janvier Le film est premier Au box office Ouais faut se calmer Il y a quand même Plein de films intéressants Qui sortent en ce moment Il y a Jojo Rabbit Notamment de Taika Waititi Que j'espère voir prochainement Et dont j'espère vous faire une critique Il y a quand même des choses Plus intéressantes à voir en ce moment Est-ce que je suis content Que Bad Boys for Life Soit le film le plus Qui troste le box office Actuellement Non C'est simplement Nos habitudes à tous Moi le premier D'aller voir des films De blockbusters américains Et on a tendance Un peu trop tous A le faire Et à Comment dire Soutenir aveuglement Ce cinéma là Parce que sur le fond Clairement Bad Boys for Life Ce qu'il a raconté C'est mal raconté C'est assez C'est cucu Ça va pas très loin C'est la retraite C'est la Comment dire C'est si tu Quand tu acceptes Grosso modo Un des messages du film C'est quand tu acceptes de vieillir Et ben tu T'es malheureux Ça va pas Et en même temps Le film le raconte mal Il y a aussi ce truc De dire à un moment donné Dans la vie Il faut s'assagir Et commencer à construire des choses Mais en même temps Ça aussi Le film le raconte mal Puisque finalement Il te dit le contraire Et il le dit mal Je veux vraiment pas spoiler Je veux pas aller dans le fond Je pense pas que ça vaille le coup De faire un débat Sur Bad Boys For Life Parce qu'en même temps Il n'y a pas cette ambition là D'aller raconter des grands messages Mais Si vous passerez un bon moment C'est un petit film pop-corn Sans prétention Avec quelques vannes Qui vont peut-être passer Moi il y a Une ou deux vannes Qui m'ont plutôt fait rigoler Notamment une vannes Quand ils sont dans l'avion Ils rigolent beaucoup Sur le passé de Mike Laurie Et finalement c'est plutôt rigolo Ma télé en version originale Quitte à le voir Parce que la Gouaille De Martin Lawrence Ou de Will Smith S'exprime mal Je pense en français Ou je trouve qu'elle s'exprime Beaucoup moins bien Même si à l'époque J'avais vu les films en français Je pense franchement Que les VO vont mieux Et voilà Je pense que vous passerez pas Un moment si vous le voyez Mais il y a mieux au cinéma Actuellement Encore une fois Je pense que Jojo Rabbit Vaut plus le coup Je pense qu'il y a 1917 Là de Sam Mendes Qui est sorti Ça doit être certainement Beaucoup plus intéressant Bref il y a autre chose A voir au cinéma Surtout avec le mois de février Où les films d'auteurs Vont arriver Est-ce que c'est celui-là Que je vous conseille de voir Non Mais si vous y allez Vous passerez pas non plus Un mauvais moment On sera pas moqué de vous Mais j'insiste Ça manque d'ampleur C'est pas un blockbuster On est quand même Loin du délire Des Fast and Furious C'est des très gros blockbusters Marvel ou autres Des films de super-héros Ça reste Un sous-blockbuster Correct Voilà Avec éventuellement Un humour qui peut plaire Ou pas Encore une fois Si vous êtes pas client De l'humour de Martin Lawrence Vaut mieux éviter Voilà Je vous remercie beaucoup De m'avoir suivi Pour ce petit podcast N'hésitez pas à cliquer A twitter Instagram et ainsi de suite Vous connaissez la règle Likez, partagez bien sûr Pour le développement De la chaîne Et à vous abonner Évidemment Et on se retrouve bientôt Pour un nouvel épisode De la show Salut les amis Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada